Moi j'ai été élevée dans une famille chrétienne, mon père est serviteur. Et jeune j'ai fondé un foyer à l'âge de 16 ans. J'ai toujours cru au Seigneur. Mes parents m'ont toujours donné l'exemple, mais m'ont toujours laissé dans la liberté. La liberté est toujours mon choix. Parce qu'on n'est pas sauvé par les autres, c'est notre choix. Et quand je me suis mariée, un an après, on attendait un heureux événement, et puis j'ai perdu ma petite fille à la naissance. Et moi je n'ai pas supporté. Et puis vous savez, Dieu nous aime, mais il est de notre âme, il est de nos pères. Et il m'a trompée. Il m'a fait croire que, parce que je n'avais pas accepté le Dieu de mon père, le Dieu de ma jeunesse, malgré que j'avais toujours cru que Dieu existait, que Dieu m'avait rejetée, c'était pour ça qu'il m'était arrivé ça. C'est pour ça que je n'avais pas passé le malheur. Et ça a été tellement fort que j'avais repoussé Dieu, jusqu'au point où on a pu prononcer son nom. Je ne disais plus le nom de Jésus, ni le nom de Dieu. Je disais lui. Je disais lui, il n'a pas voulu de moi, alors je ne veux pas de lui. Et puis j'étais vraiment mal. À l'époque, j'avais un foyer vraiment pas bon. Mon mari sortait, comme tous les hommes de chez nous. Mais moi, j'étais vraiment dans une détresse, j'étais seule. Parce que je ne pouvais me tourner vers personne. Je croyais que Dieu ne voulait pas de moi. Et quand je regardais mon père à table, quand je mangeais avec lui, j'avais toujours la pensée de dire, on ne le regarde pas. Je ne savais pas que je le regarde. Parce que je disais, lui, il l'a, oui, à son Dieu. Mais ce Dieu ne m'a pas voulu. Il m'a envoyé le malheur. Vous savez, l'ennemi, il est fort pour nous tromper par les pensées. Parce qu'en réalité, le Seigneur, ce n'est pas ça qu'il voulait me consoler. Mais moi, je ne le savais pas. Et un soir, il y a un foyer chrétien qui a invité mon mari à aller à la réunion. Mais il sortait vraiment beaucoup, je n'en pouvais plus. Je n'avais plus de solution, j'avais des idées de suicide en réalité. Et il a dit oui. Mais quand il a dit oui, c'était un couple. Et moi, je ne voulais pas y aller à la réunion. Parce que je ne voulais pas entendre parler de Dieu. Mais ça, personne ne le savait. C'était comme moi, dans mon cœur. Et j'étais obligée d'y aller. J'étais obligée parce qu'il ne pouvait pas aller tout seul avec l'homme et la femme. Et quand j'y étais, j'ai dit, en route, déjà, j'ai dit dans ma tête, je vais fermer mes oreilles. Je ne vais entendre ni un cantique, ni une prédication. Rien du tout. Je ne veux rien entendre de lui. Et quand je suis rentrée dans la réunion, j'ai chanté dans ma tête. J'ai parlé. Je cherchais quelque chose qui m'occupait dans ma tête pour ne pas écouter. Mais à un moment donné, à la fin, tout à la fin, c'était comme si on m'enlait les deux bouchons des oreilles. Mes oreilles se sont ouvertes. Et j'ai entendu une parole. Que le diable, c'est le père du mensonge et qu'il m'avait trompée. Et cette parole, elle m'a convaincue. Cette parole m'a convaincue qu'en réalité, Dieu voulait me consoler. Parce que vous savez, il plait sur tout le monde, sur les justes et sur les injustes. La vie, elle est faite comme ça. La vie sans Dieu, elle est discasse. J'ai été consolée d'une façon que je ne peux pas le décrire, la consolation que Dieu m'a donné. Et avec le temps, avec les années, 20 ans après, j'ai perdu ma mère. Et là, vous savez, moi j'en voulais à Dieu quand j'avais perdu mon bébé. Mais là, quand j'ai passé par la séparation, j'ai eu la vraie consolation. J'ai eu l'espérance. Moi, j'ai pensé que, j'avais été conseillée par Dieu quand je n'étais pas chrétienne. Mais j'ai pensé que quand j'avais le Seigneur, quand j'avais passé par la séparation, c'était normal de souffrir longtemps. Moi, je voyais ça comme ça parce que la maladie de ma mère, elle était longue. Elle avait cette vilaine maladie. Je n'ai pas de chœur, j'ai eu deux frères. Et puis, c'était moi qui m'occupais d'elle. C'était moi qui faisais l'infirmière. Et pour moi, dans mon cœur, je disais, je vais être marquée au fer rouge. C'était quelque chose qui sera gravé dans ma chair et je ne pourrai jamais plus... Comment vous dire ? Oublier tout ça. Mais ça, c'était moi. Ça, c'était le mot de la terre, mais ce n'était pas le mot du ciel. Parce que le Seigneur, quand il dit, ne pleure pas. Tu me consoles le coup de l'eau. Et vous savez, tous ces moments, ces moments que j'ai passés, le Seigneur, il ne m'a laissé que les bons moments, que les bons souvenirs. J'aurais dû avoir que des mauvais moments. Mais le Seigneur, il m'a consolée d'une consolation. Je crois en Dieu plus que tout aujourd'hui. Parce qu'il est devenu mon ombre à la main. L'ombre, on ne peut pas la séparer de notre main. Eh bien, lui, il est comme ça dans ma vie. Il a tellement fait. Vous savez, être guéri d'une maladie, c'est quelque chose. C'est un miracle. Mais être consolé, c'est plus qu'un miracle. C'est plus qu'un miracle. C'est l'espérance de la vie éternelle. Dieu est bon. Et Dieu est amour. Il m'a gardée de tous les dangers. L'année dernière, aujourd'hui, perdons une petite quinze ans. Il était mort, mon fils. On l'a perdu, on ne le retrouvait plus. Il était parti tout seul à 800 kilomètres. Il était tombé dans les tapins. L'ennemi avait juré sa perte, il était mort. Mais le Seigneur nous a secourus. Il nous a délivrés. Il est le Dieu qui mérite d'être aimé pour ce qu'il est. Mais en plus de ça, il nous donne tout ce qu'il nous faut dans notre vie. Le Seigneur vivant, vous savez, aimez-le pour ce qu'il est. Il vous donnera beaucoup. Aimez-le pas par intérêt. Aimez-le pour ce qu'il est. Aimez-le pour ce qu'il est. Aimez-le pour ce qu'il est. Aimez-le. Aimez-le pour ce qu'il est. petite tournée avec ma campagne. On visite les églises. On essaye de travailler pour le Seigneur. On ne s'appuie pas sur nous parce que nous sommes bien faibles. On s'appuie sur lui parce qu'il est puissant. Amen. Alors, j'aimerais partager un mot de Dieu avec vous ce soir et vous dire que Christ est puissant. Frères et sœurs, il est puissant. Il n'y a que lui qui peut quelque chose pour toi. Moi, je ne peux rien. J'en suis convaincu. Mais lui, il est puissant. L'évangile, c'est une puissance pour qui qu'on croit. Ce n'est pas un discours. Ce n'est pas des paroles qui vont changer ton cœur. C'est la puissance de Dieu. C'est l'onction de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Et tu as besoin d'une action de Dieu pour pouvoir changer de vie. Amen. Alors, je ferai cette lecture avec vous. Ça se trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 1. Il est dit au commencement de l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Voyez-vous, déjà, au premier chapitre, il nous est dit au commencement de l'évangile de Jésus-Christ. On ne peut pas commencer quelque chose sans Jésus. Il nous est dit dans l'évangile selon Jean, au commencement était la parole, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tout ce qui a été fait a été fait par elle. On ne peut pas bâtir une vie sans Jésus. On ne peut pas commencer une vie sans Jésus. Au commencement était la parole. Et là, l'évangile de Marc, au chapitre 1, nous est dit au commencement de l'évangile de Jésus-Christ. Pourtant, c'est l'évangile de Marc, mais c'est l'évangile de Jésus-Christ. Et l'évangile, c'est une puissance. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Et ce soir, je t'annonce une bonne nouvelle. C'est qu'il est né un sauveur. Et que dans ta vie, il peut naître ce sauveur. L'ange est venu vers Marie. Il lui a dit, Marie, tu as été choisie, tu as été bénie entre toutes les femmes pour porter le Christ. Amen. Eh bien, ce soir, tu peux être choisie, ce soir, dans l'église, pour porter le Christ. Mais ne voudrais-tu pas faire cette expérience de rencontrer Jésus ? Il est le maître. Amen. Alors, au commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu, selon qui est écrit dans Isaïe le prophète, voici, j'envoie devant moi, devant toi, mon messager qui prépare ton chemin. c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Amen. Il a lancé la venue de Jésus et il criait dans un désert. Peut-être, ta vie est un désert. Vous savez, un désert, c'est hostile. Il n'y a rien qui pousse. Il n'y a rien de bon. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de nourriture. Peut-être, tu passes dans ta vie. Elle est comme ça aujourd'hui. C'est un désert. ta vie, elle est hostile. Pourquoi ? Parce que tu vis dans le péché. Et le péché, c'est une chose qui est hostile. Le péché, c'est une chose qui ramasse l'homme, qui écrase l'homme, qui détruit l'homme. Il nous enlève toute moralité de péché. Et oui, lorsqu'on est un homme pécheur, on ne s'aperçoit pas qu'on boit trop, qu'on fume trop, qu'on a de l'orgueil. Parce que c'est le péché qui agit en nous. Cependant, Jésus est venu sauver le pécheur. Il est venu aimer le pécheur. Il est venu le sauver complètement. Alors, mon ami, toi qui es ici, ne t'affiche pas sur ton péché, sur ta douleur, parce que Christ est ici. Et il y a ce moyen. Si Jean a été envoyé pour préparer la voie du Seigneur, peut-être ce soir, moi j'ai été envoyé, j'ai fait 650 kilomètres pour t'annoncer le salut. pour te dire qu'il y a celui qui est plus grand que nous, il s'appelle Jésus. Jésus. Il n'y a que Jésus qui veut quelque chose. Les hommes ne pourront rien pour toi. Ton père ne pourront rien. Il pourra te donner la meilleure moralité. Le meilleur conseil, petit, va chiner. Petit, ne bois pas, ne fume pas. Va travailler. Il pourra te donner la meilleure moralité. Si tu n'as pas Jésus, ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien. Il n'y a que Jésus qui est capable de faire quelque chose pour toi. Je continue de la lecture. Il est la voie qui crie dans le désert « Préparer le chemin du Seigneur à planisser ses sentiers, Jean paru, baptisant dans le désert et prêchant le matin de repentance pour le pardon des péchés. » Il n'y a pas d'autre message, mes sœurs, que la repentance. Dieu s'en tenir compte des temps d'ignorance. Est-ce que vous savez ça ? Est-ce que tu sais ça ? Que Dieu n'a que faire. Que tu dis « Je ne sais pas qui est un Dieu. » Les temps d'ignorance. Dieu, il ne tient pas compte des temps d'ignorance. Il a donné Jésus. Tout le monde connaît Jésus. Tout le monde ici, sur cette terre, connaît Jésus. On dit avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est une date. Pour toi, ça peut être une date ce soir. Il peut rentrer dans ta vie. Il peut toucher ton cœur. Il peut toucher ta vie. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, maintenant, ce soir, il annonce à tous les hommes, en tous lieux, qu'ils aient à se rementir. Parce qu'il a fixé un jour, eh oui, il a fixé un jour, où il jugera le monde, selon la justice. Croyez-vous que Jésus, que Dieu est juste ? Cette justice est corrompue. Les hommes qui nous dirigent sont corrompus. Il n'y a pas de justice. Seule la justice de Dieu agit. Seul lui est maître de tout. La balance fausse est en horreur à l'éternel, mais le poids juste, lui est agréable. Tu sais c'est quoi le poids juste ? C'est avoir Jésus dans sa balance. C'est avoir Jésus dans sa barque. Lorsqu'on a Jésus, on ne craint rien. Mais c'est bon de vous dire qu'un jour, Jésus a dit à ses disciples, passons de l'autre bord. Qu'importe ce qui va se passer après. La tempête, le démoniaque, qu'importe, Jésus a dit, passons de l'autre bord. Croyez-moi qu'ils sont arrivés de l'autre bord. Est-ce que vous le croyez ? On ne peut pas limiter la puissance de Dieu. Lorsque Jésus dit un mot, ça s'accomplit. Ça s'accomplit. Il y a des événements dans la vie. Nous sommes touchés par les événements de la vie. Mais la parole de Dieu s'accomplit. Parce que c'est une parole qui est puissante, qui est divine. Alors Jésus a dit, passons de l'autre bord. Ils ont arrivé de l'autre bord. Pourtant, il y a eu une tempête. Pourtant, ils ont eu peur. Ils ont craint pour leur vie. Ils ont même demandé à Jésus, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons ? Comme si Jésus ne s'inquiète pas. Et Jésus menaça le vent, la mer, silence, c'est toi. Il y eut un grand calme. Vous savez, les éléments, les animaux, tout lui obéit. Ils ont obéi à Dieu. Ils ont reconnu le Créateur. Mais toi, tu ne reconnais pas le Créateur. Parfois, on ne reconnaît pas le Créateur. L'homme est fragile. Il y a un sommeil qui dit, « Je me souviens que nous sommes poussières. » Mais il semblerait que il faudrait que ça te touche, ce soir. Que tu puisses réaliser que tu n'es rien. Que tu n'es pas grand-chose. Je ne voudrais pas être lugubre, mais nous ne sommes rien. Et cette vie que nous sommes sur Terre, on est vraiment fragile. On est une vapeur qui paraît pour un temps. On est comme la largeur de la main. Mais si on n'a pas rencontré Jésus entre la naissance, je le disais l'autre jour à Arles, entre la naissance et la mort, il y a un petit trait sur les tombes. Vous allez dans les cimetières. Eh bien, le petit trait, c'est le temps de ta vie sur Terre. Et si tu n'as pas rencontré Jésus dans ce temps, tu es perdu. C'est grave. Non, mais il semblerait que, voilà, tu es perdu, tu es perdu. On l'écoute. Tu es perdu. Je ne suis pas perdu. Je ne sais où j'habite. Tu vas en enfer avec Satan précédemment. C'est grave. C'est très grave. C'est l'éternité, d'éternité, d'éternité. On prêche qu'il y avait un homme riche. Il y avait dans l'enfer. Et ça fait 4 000 ans qu'il y ait. C'est l'homme. Et nous, on veut te donner ce qu'il y a devant. Mais ce qu'il y a devant, c'est Jésus. Il y a deux chemins. Et Jésus va dire, choisis la vie. Il semblerait qu'ils n'arrivent pas à choisir. C'est facile pourtant. On te propose de l'or, des diamants et de la ferraille. Pourquoi tu choisis la ferraille ? L'homme est comme ça. L'homme est comme ça. Il faut réaliser qui nous sommes, ce que nous sommes et quelle est notre fragilité. Et qu'est-ce qu'on va faire si on n'a pas Dieu ? Des personnes ont posé des questions à Jésus. Et ils ont essayé de le rencontrer. Ils ont cherché à savoir qui était Jésus. Toi, est-ce que tu cherches à savoir qui il est ? C'est important. Chercher à savoir qui il est. Parce qu'il a fixé un jour ou du jour à le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné ce dont il a donné à tous une preuve certaine en leur existant des morts. Et oui, Christ est ressuscité. Amen. Et c'est parce qu'il est ressuscité que je suis là ce soir. Vous comprenez ? Ça prend tout son sens. Peut-être tu passes pour être vivant, mais laissez-moi te dire que tu es mort. Si tu n'as pas Jésus, tu es mort. Même nous qui sommes chrétiens, chapitre 3 des Colossiens, il dit si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses dans vos mains. Amen. Où Christ est assis à la droite. Si vous êtes crucifié avec Christ, ça veut dire que on est mort à notre péché. Tu comprends ces paroles ? C'est qu'on est mort à notre péché. On a accepté Jésus. Et toi, si tu acceptes Jésus, eh bien, il va te pardonner de ton péché. Mais pas comme les hommes. Il est dit qu'il va les jeter dans l'océan de son oubli et il ne s'en rappellera plus. Est-ce que tu ne t'en rends pas compte de ça ? C'est quelque chose de grand ça. Parce que, imagine, quand j'ai péché moi, que j'ai fait des choses parce que, vous savez, le péché, ça fait honte. Quand tu rentres à 5h du matin, tu massacres ta femme, les enfants, ils sont là, ils sont espantés et qu'ils osent quoi. C'est le péché qui fait ça. C'est l'alcool que tu as pris. Tu n'es plus d'un état normal. Tu es dans la drogue. Ça fait honte, ça. Et quand tu marches, tu te promènes, les gens, ils disent, tu as vu ce qu'il a fait ? Il a massacré sa femme ou il a rentré dans... Il a pris la voiture et il a fait un accident. Ça fait honte. Le péché fait honte. Mais imagine-toi que maintenant, de ça, ça qui te fait honte, ça qui te hante, ça qui te détruit, tu ne t'en rappelles plus. C'est fort. Tu ne t'en rappelles plus. Parce que Dieu te redonne cette image de Dieu. il te rétablit. Aujourd'hui, tu n'es plus quelqu'un qu'on évite, tu es quelqu'un qu'on cherche pour prier avec toi. Parce que tu possèdes Jésus. Une fois que tu as Jésus en toi, les gens, ils veulent passer du temps avec toi. Pourquoi ? Parce que tu as Jésus. Et Jésus, il est plein d'amour. Amen. Et il veut te donner cet amour. Il veut te communiquer cet amour. Il prêchait dix ans. Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Jean, voyons le Christ, aujourd'hui, vous le savez, on veut être des stars. Il y a certains qui prêchent, ils veulent être des stars. Aujourd'hui, c'est filmé, tant pis. La gloire revient à Dieu. Il n'y a pas de place pour moi ce soir. Il n'y a de la place que pour Jésus. Parce que l'homme, il ne peut rien faire du tout. S'il veut, le Seigneur, en deux secondes, il ferme la bouche. C'est fini. Parce qu'il est le maître de toutes choses. Jean, malgré qu'il est le plus grand prophète qui relit l'Ancien et le Nouveau Testament, il a dit ses paroles. Il sait qui il est. Il connaît ses soubesses. Et il a dit, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souillers. Ce matin, tu n'es pas digne. Ce soir, tu n'es pas digne. Mais lui, il est digne. Et si le Christ vient inviter ton cœur, tu seras digne. Parce que nous sommes une église qui est sainte, qui est pure, qui est réprochable, qui est sans tâche. Et nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et c'est l'Esprit de Dieu qui agit en nous. Et toi, tu peux avoir part à ces choses. C'est bon. Amen. C'est bon. Alors, moi, je vous ai baptisé d'eau et il vous baptisera du Saint-Esprit. Il est beaucoup plus puissant, le Seigneur. Amen. En ce temps-là, vient de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Jésus-Christ vient vers Jean. Il vient pour se faire baptiser. Et Jean, il dit, ce n'est pas convenable. Ça ne marche pas. Je ne peux pas te baptiser. Je ne peux pas te baptiser. Je ne peux pas faire ça. Mais Jésus va lui dire, il est convenable que nous accomplissions ce qui est juste ensemble. Jésus et avec Jean. Pourquoi Jean ne voulait pas le baptiser à Jésus ? Vous nous avez posé la question ? Parce que Jésus, il est pur. Parce que Jésus, il est sans péché. Parce que Jésus, il n'a jamais péché. parce qu'il est puissant. Et son baptême, c'était le baptême de repentance. Alors, il dit, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi parce que moi, je suis un homme pécheur. Mais moi, je ne peux pas te baptiser parce que toi, tu n'as jamais péché. Est-ce que vous comprenez qu'il est le Christ, qu'il n'a jamais péché et que cependant, il a porté ton péché ? Il a porté ton péché, Seigneur. Pour que toi, tu sois heureux aujourd'hui. Pour que moi, je sois heureux. Pour que mon foyer aujourd'hui qui était déchiré, parce que le foyer était déchiré, sortir, boire, et voilà, c'était ça. C'était l'éternel. Et je ne voudrais pas parler de ce que je faisais, mais je voudrais vous parler plutôt de Jésus. Jésus est capable de prendre les foyers qu'on dit à nos yeux, c'est fini. Ils sont déchirés. Mais il est capable d'en faire un serviteur de Dieu. Est-ce que vous comprenez ? On ne peut pas limiter la puissance de Dieu. On ne peut pas limiter. Vous savez, le péché, on prend un caillou de 100 kilos, on prend un gravier de 3 grammes, pour les jeter dans l'eau. Tous les deux, ils coulent. Il n'y a pas de plus gros péchés que de petits péchés. Le péché, ça t'enlève la face de Jésus. Ce sont vos péchés qui causent une séparation. Alors, quel que soit ce que tu as fait, le Seigneur, il peut te bénir. Verset 14, il dit, après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'Évangile de Dieu. C'est spécial, Guémane, parce que deux fois, en 14 versets, il dit l'Évangile de Jésus-Christ est l'Évangile de Dieu. Il te faut Dieu. Il te faut Jésus. Il te faut cet Évangile. Il te faut cette bonne nouvelle qui est capable de sauver. Il disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est simple ce soir. Il n'y a pas plus simple. Le temps est accompli, le royaume de Dieu il est proche. Croyez à la bonne nouvelle. Je vous le dis que la même chose. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. C'est terminé. C'est la fin. Les péchés, les plus vilains aujourd'hui sont là. Ah, les gajous, non ? Dans le peuple gitan, le peuple voyageur. Voilà. Et je ne vous parle pas des réseaux sociaux et tout ça, tout ce qui se passe. Les gens, ils se suicident aujourd'hui. 38% des jeunes ont pensé de suicide. À Paris, il y a une cellule de 70 cellules de satanisme qui brille pour que les gens aillent en enfer. vous croyez quoi ? Il a joué votre père. Il ne veut pas que tu te convertisses. Il veut que tu continues dans ton chemin. Il ne veut pas que tu changes. Et il te dit tu ne pourras pas changer parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Tu ne pourras pas. L'évangile de Dieu, c'est une évangile puissante. Parfois, on a besoin d'un père qui est Dieu. Mais parfois, on a besoin de Dieu le Père. Dieu. Celui qui fait des miracles. Celui qui ouvre la mer. Celui qui ressuscite les morts. Il y a des miracles exceptionnels. Mais ce soir, il peut faire des choses d'exceptionnel. Il peut faire des choses d'exceptionnel. Vous savez, le mouchoir de Paul, il guérissait les malades. On passait le mouchoir de Paul ce n'est pas la doctrine. Il ne faut pas en faire une doctrine. Parce que si on prend en isole un texte, ça ne va pas. C'est biblique. Mais ce n'est pas doctrinal. Si vous verrez quelqu'un qui passe un mouchoir, il va dire que c'est un mouchoir. Mais pour vous dire, il est dit que là, il faisait quelque chose d'exceptionnel. Des miracles exceptionnels. Eh bien ce soir, il peut faire quelque chose d'exceptionnel. Quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire. Tu ne peux pas te rendre devant. Il y a peut-être des fois un futur serviteur de Dieu. Alors que tu es peut-être drogué. Je ne sais pas moi. Il l'a fait de moi. J'étais saoul moi. J'étais assis sur la chaire. Je suis rentré dans une réunion. J'étais saoul. J'ai réuni de faire l'apéritif. Ma femme s'est convertie avant moi. Elle priait pour moi. et elle a dit Seigneur, fais-moi cette grâce que le jour de mon anniversaire il puisse se convertir. Et elle priait, elle priait, elle priait. C'était son anniversaire. Je suis nul à rien. Je ne savais pas comment ça priait. Un pasteur, il prêchait. J'étais saoul. Il a fait l'appel. Je suis venu demain. Je me suis mis à genoux. J'ai levé ma main au ciel et j'étais brisé. Et elle disait Il est encore bleu. Il est encore bleu. Vous avez fait ? Mais moi, quand je suis rentré chez moi, je n'avais pas réfléchi ce coup que j'avais mes cousins qui voulaient m'emmener. J'avais mes cousins mais t'es fou. Si tu ne vas pas faire ça, on se regarde, on fait de la courrière, on sort, on va à droite, on va à droite. J'ai perdu mes cousins. J'ai perdu mes cousins. Et j'étais né, moi. Il perdait un cousin. Mais elle, elle avait la foi. Et moi, je ne savais pas ce qu'il allait se passer. C'était pour moi une chose étrange. Mais, j'ai fait confiance en Dieu. Il m'a façonné, il a fait de moi un diamant. Il m'a délivré de l'alcool. Je ne bois plus beaucoup d'alcool. Croyez-moi, vous pouvez manger du poisson des huîtres sans alcool. Ça ne va pas vous tuer. C'est très bon. Je ne bois plus beaucoup d'alcool, plus de cigarette. Il m'a baptisé de son Saint-Esprit. Et l'un mince à ma campagne, il a dit c'est mon anniversaire. Et le Seigneur a écouté sa prière. Il a converti son mari. Il m'a fait naître de nouveau. J'avais plus les mêmes yeux. C'était terrible. J'aimais tout le monde. Je prenais les frères. J'embrassais tout le monde. Je n'étais plus le même. Plus le même personne. Quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, un chrétien, c'est extraordinaire. Un chrétien, c'est capable de dire non au péché parce qu'il a Jésus. L'apôtre Paul dira vous avez tout pleinement Jésus-Christ. Ecoute-moi bien. vous avez tout pleinement Jésus. Si tu as Jésus, tu n'auras pas besoin de voyage. Tu vas y faire une économie terrible. Pas besoin de bateau les trois étages. Pas besoin. Tu as Jésus. Il comble ton cœur. Tu n'as pas besoin de faire des voyages Miami, Los Angeles, voir, visiter, passer du temps. Je ne veux pas ce mon temps. Je ne veux pas du temps. Tu as Jésus. Parce que tu as Jésus, tu n'as besoin de rien. Il comble ta vie. Et vous savez, au ciel, il n'y aura rien du tout. Il n'y aura que Jésus. Alors ne vous attendez pas quelque chose de mondain. Attachez-vous à Christ. Si vous êtes de Dieu, vous ne faites pas partie du monde. Et ce que Dieu te propose, c'est la vie de Dieu. C'est, je ne sais pas, s'il y a un contrat, il y a des choses à être sur un contrat. Eh bien, lorsque tu acceptes Christ, d'abord, moi j'ai accepté Christ avec mon péché. Ce soir, il faut que tu l'acceptes comme ça. Mais il va faire de toi un diamant. Je te dis, n'aie pas peur. Il va faire de toi quelque chose d'extraordinaire. Jésus leur dit, verset 17, suivez-moi et je vous ferai péché en homme. Regardez, c'est une portion du ministère du Christ. Regardez si c'est beau. Il y a des gens, ils ne sont pas compliqués pour se convertir et pour suivre Jésus. Jésus leur dit, suivez-moi, je vous ferai péché en homme. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Ça représente quoi ? Ça représente le travail. Il y en a qui ne veulent pas laisser leur travail. Ce jeune homme riche là, il n'a pas voulu suivre Jésus parce qu'il préférait plus son argent, il préférait plus son travail, il préférait plus ce qu'il possède que ce qu'offrait Jésus. Et Jésus lui a dit, si tu me suis, tu auras un trésor dans le ciel. Et ça, c'est parce que j'ai un fond pour moi d'un trésor dans le ciel. En attendant, je vous les saufs pour macher quelque chose. Là, je les ai. Mais dans le ciel, je ne sais pas si je les aurais. Il y en a qui répondent comme ça. Dans le trésor dans le ciel, ils ne réalisent pas que la vie éternelle, c'est terrible. Ils ne réalisent pas. Et là, il dit, aussitôt les suivre, étant allés un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédé, et Jean, son frère aussi, ils étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela. Ils laissèrent leur père, Zébédé, dans la barque, avec les ouvriers, et le suivirent. Vous ne dites pas même. Un, il laisse le matériel. Deux, il laisse la famille. Il y en a, ils n'ont pas quitté la famille. Les mariages, marie-toi avec cette petite et tu seras bien. Il a une auto à 200 000. On ne le fait pas, on trouve ça. Non ? Non, mais ouais. Il est beau, il n'y a pas plus beau. Des fois, il est tout un galop, mais il est... Et oui, moi j'ai marié ma fille, je ne sais pas d'où qu'il arrivait, mais c'est un mariage d'amour. Et quand il m'a dit, tu l'as mariée où ? À Carcassonne ! Tu l'as mariée ? À Carcassonne ! Là-bas ! Donc il y a du vin. Ma fille, c'est la fille la plus rase. Elle a pris celle qu'elle a voulu. C'est là qu'elle a voulu. C'est un mariage d'amour. Avec Jésus, personne ne va te forcer, tu sais. Pourtant, il est riche. Mon Seigneur, il est riche. Personne ne va te forcer. Mais c'est un mariage d'amour. On le suit par amour. On l'accepte par amour. Vous comprenez ? C'est par amour. C'est simple. Si vous aimez, vous ferez. Des fois, je me tue avant tout à l'église. Fais pas ci, fais pas là, vous venez en retard. Si ils aiment. Si tu aimes, tu fais. C'est dans la mesure que tu aimeras Jésus que tu feras pour lui. Des fois, on se tue, on se tue, on se tue, parce qu'on veut que ça marche bien. Mais si tu aimes, tu fais. Il n'y a pas de problème. L'amour, elle va jusqu'au bout. L'amour, elle va jusqu'à la croix. Qui c'est qui est resté à la croix ? Jean. Il est resté Jean à la croix. Et Jésus a dit à sa mère, voici ton fils. il a confié Marie à Jean, à l'apôtre Jean. Parce que c'est l'apôtre de l'amour. Et l'amour, elle va jusqu'au bout, jusqu'au sacrifice, jusqu'à la croix. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le soir, après le coucher du soleil, verset 32, on lui amena toute maladie, toute démoniaque, toute la ville se rassemblait devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et il ne permettait pas aux démons de parler parce que les démons le connaissaient. Est-ce que vous vous rendez compte ? Tu crois qu'il y a un Dieu ? Est-ce que tu crois qu'il y a un Dieu ? Amen. La Bible dit tu fais bien. Les démons le croient aussi. Mais ils tremblent. Quelle différence ? Alors nous, on croit qu'on a un Dieu et des fois, on fait n'importe quoi. Mais les démons, ils croient, mais eux, ils tremblent devant la puissance de Dieu. Parce que Dieu n'est pas n'importe qui. On parle du Dieu d'amour parce que Dieu est amour mais Dieu est justice. Pourquoi on ne parle pas du Dieu de justice ? Parce que lorsqu'on parle de justice, ça vient dans notre tête, ça engendre un jugement. Si je parle de justice, tribunal, justice, procès. Et oui. Mais Dieu est un juste juge. Et sa justice est immutable. Il est droit. Amen. Il est amoureux. Amen. Mais il est justice. Amen. Tous te cherchent. Il lui répondit allons ailleurs dans les bourgades voisines afin que je y prêche car c'est pour cela que je suis sorti. Il alla prêcher dans les synagogues partout de la Galilée et il chasse à des démons et on va terminer avec ça. Écoutez ces paroles. Un lépreux vient à lui. Amen. Ce soir, si tu es pécheur, péché si tu ne lèves, on ne peut pas s'en défaire. Viens à lui. Amen. J'ai remarqué que dans la parole de Dieu, souvent dans les évangiles, c'est que le malade, il vient vers Jésus. Vous n'avez pas remarqué ça ? Est-ce que... Une fois, j'ai vu un truc extraordinaire. J'étais à Perpignan avec la mission au Préchappiteau. Il y avait une moto. Il faisait tous les campings une moto. Il n'y a pas de malade ici ? Il n'y a pas de malade ici ? Ah si, il y a malade de malade. Hop, attend, ordonnance. Capitale. Tac, tac, tac. Je n'ai jamais vu un docteur chercher des malades. Ça doit être un voyageur au chien de celui-là. Il n'y a pas de malade ici, ils venaient, ils s'arrêtaient, hop, deux, trois quarts vitales, deux, trois quarts vitales. Ils cherchaient les malades. Mais moi, j'ai toujours vu dans la Bible que les malades, ils vont vers Jésus. C'est comme ça. Je suis malade dans mon corps. Qu'est-ce que je fais ? Je téléphone au docteur. Et c'est normal. Et c'est moi qui dis, docteur, j'ai malade, je ne vais pas dire au docteur, devine où j'ai mal. Si tu es malade, ça ne va pas. Il faut que c'est toi qui dise sa maladie. Lui, il a dit sa maladie, il faisait honte sa maladie. Vraiment honte. Je suis un épreuve. J'ai besoin de toi. C'est un pécheur. Tu as besoin de Jésus. Il est là, Seigneur. Un épreuve, il se jette à un genou. Vous savez, quand on est lépreux, quand on est pécheur, on se jette à genoux. On se met à genoux. On reconnaît qu'il est le maître, on reconnaît qu'il peut quelque chose, mais on n'est pas arrogant. On n'a pas d'orgueil. Il se jette à genoux, il lui dit, d'un temps subliant, si tu le veux, tu peux. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Amen. C'est bien qu'il... Il sait qu'il peut. Mais il demande avec politesse. Il est tellement malade qu'il ne sait pas comment s'exprimer devant Jésus. Des fois, devant certaines situations, moi je l'ai dit, si tu le veux, j'ai dit. J'ai dit un jour à Dieu, je priais pour ma belle-mère, il lui dit, si tu le veux, Seigneur, tu peux la guérir. Si tu le veux. Des fois, je vois la maladie, elle est tellement puissante, elle agit tellement, que cette maladie voudrait détruire ma foi. Parce que si je regarde à mes yeux, il n'y a plus rien à faire. Mais j'ai prié jusqu'à la dernière minute. Mais Dieu a choisi. Elle est au ciel. Et je la reverrai. Avec ma fille, je la reverrai. Comme toi, si tu as des bien-aimés qui sont partis, tu les reverras. Tu les reverras. Mais que ton but, que ton but, ça soit Jésus. Il faut que, dans ton but, dans ta vie chrétienne, celui que tu veux voir, c'est Jésus. Et après, tu verras toute ta famille. C'est un bonus. C'est comme la guérison sur terre. C'est un bonus, la guérison. Mais Jésus n'est pas venu guérir. il est venu chercher et sauver celui qui était perdu. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils afin que quiconque soit sauvé ne périsse point. Il y a des gens, ils ne prêchent que la guérison. Oui, merci Seigneur. Dieu guérit. Il n'y a pas de problème. Mais sa mission ultime, c'est le salut. Parce que parfois, vous savez, il y a dix lépreux, j'en connais dix, moi. Ils ont été voir Jésus. Les dix ont été guéris. Il y a un certain pasteur, ils ont fait dix baptêmes. Ah, Michto ? Dix baptêmes. Jésus, bon, il ne baptisait pas. Mais il n'en avait fait qu'un. Parce que les autres, ils ont été purifiés. Ils sont partis. « Ah, Michto, moi, j'ai plus de l'aide. Michto, je vais pouvoir me marier maintenant. Je vais pouvoir faire ma vie. Comme le brigand qui était sur la croix. Fais-moi descendre de la croix. Il y en avait un. Il voulait te sauver, moi. Il voulait continuer sa vie. Il y en a, ils veulent guérir pour continuer leur vie. Guéris-moi, Seigneur. Guéris-moi, mais pour continuer ta vie. Guéris-moi, Seigneur, pour te servir. Donne-moi la santé pour mire la rayon. Guéris-moi, Seigneur, pour que je sois le temple du Saint-Esprit. Vous allez voir les miracles. Mais que ça soit vrai. Que ça soit vrai. Amen. Alors, Jésus, ému de compassion, étendit la main, le doucha et dit, je le veux. Sois pur. Aussitôt, la lèpre le guita. Encore les francs, c'est qui ? Oui. Seigneur, je bénis ton homme. Amen. Merci pour ta grâce. Amen. Merci parce que c'est toi qui bénis, c'est toi qui sauve. Amen. Parce que l'homme n'a aucun pouvoir. Oui. Mais toi, tu as tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et toi, tu es capable de sauver le pécheur. Tu es capable de lui donner cette nouvelle vie, cette nouvelle naissance, faire ce miracle. Ce soir, regarde l'Église. Amen. Regarde, mes amis qui sont venus, écouter ta parole. Regardez, Seigneur. Oui, Seigneur. Fais quelque chose pour nous. Amen. Que le Saint-Esprit puisse les convaincre. Amen. Que les Saints-Esprits puissent toucher leur cœur, toucher leur lit, leur faire sentir la lèpre, le péché. Et tant est mal, Jésus. Amen. Il y aurait une personne qui voudrait faire cette expérience avec Jésus ? Amen.